Après le langage de définition de données, DDL, nous voyons maintenant les requêtes de langage de manipulation de données, c'est-à-dire les requêtes qui vont nous permettre d'interroger les données et non plus de les créer, de les modifier ou de les supprimer. Donc c'est le point numéro 5 du TP. On a en tout 26 requêtes qui sont classées par catégorie. Tout d'abord les requêtes dans lesquelles on va illustrer le concept de projection, les requêtes dans lesquelles on va illustrer la sélection, celles dans lesquelles on illustrera les jointures et enfin celles dans lesquelles on illustrera les calculs verticaux et les calculs horizontaux. Alors presque chaque requête est corrigée en vidéo, c'est ce qui correspond en fait au pavé rectangulaire à coin arrondi ici. Sachant que les quelques requêtes qui ne sont pas corrigées en vidéo le sont de toute façon à la fin du sujet, à la fin du fichier PDF de manière assez succincte, donc sans explication particulière. Mais vous avez quand même la possibilité de pouvoir comparer votre proposition à la bonne proposition, à la bonne formulation de la requête. Parfois d'ailleurs, les propositions qui sont présentées ici de solutions ne sont que des propositions et il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !